Jeudi après-midi, séance régionale hebdomadaire dans la newsroom. Les représentants sont la radio Canal 3, la télévision régionale télé-bilingue et les deux quotidiens, le journal du Jura et le Biller Tagblatt. Il va en profiter dans le sens où on a une coordination entre les quatre rédactions. Chaque rédaction va rester indépendante, mais on va pouvoir échanger, collaborer entre les rédactions pour pouvoir se coordonner et échanger les informations pour que chacun puisse en tirer le meilleur bénéfice possible. Parallèlement à la séance régionale, les quatre médias se rencontrent également lors d'une séance quotidienne, deux fois par jour. Les responsables du jour expliquent les sujets qu'ils traitent. Certaines règles ne sont pas à négliger, par exemple lorsqu'un des médias travaille sur une nouvelle exclusive. L'essentiel, ça sera toujours les scoops. Imaginez le paysage médiatique si la presse écrite et l'audiovisuel racontent tous la même chose. Le scoop, c'est ce qui fait la différence. Dans la newsroom, chaque média dispose également de sa place de travail. Et c'est aussi depuis ici que télé-bilingue gère son site internet. C'est également dans la newsroom que le rédacteur de Canal 3, Mathias von Wartburg, monte un de ses reportages. Pour nous, c'est très bien que quelqu'un soit présent, parce qu'ici au newsroom, on parle des sujets. S'il y a du nouveau, on ne le rate pas. D'un autre côté, c'est une nouvelle histoire, on peut la présenter au newsroom et les autres peuvent en profiter. Avec cette newsroom, les médias régionaux, appartenant entre autres à la maison d'édition Gassmanessa, devraient se voir renforcés. Le but, c'est de garantir la qualité. On sait à quel point le secteur des médias est touché par la crise financière et toutes ses répercussions. Les offres d'emploi dans le domaine sont au plus bas. Il faut donc s'entraider. Et grâce au newsroom et à une nouvelle synergie, on gagne du temps, qu'on peut alors utiliser pour par exemple assurer la qualité d'un reportage, ce que demande la population. A travers la newsroom, les informations circulent de manière fluide d'un média à l'autre. Et chaque média décide ensuite de ce qu'il traitera ou non. Pour les fidèles des deux quotidiens, de la radio ou de la télévision, tout reste donc comme avant. Les informations continuent à être traitées indépendamment.